Finances Bruxelles, c'est le pôle de financement de la région. On a une expérience dans le financement des PME bruxelloises depuis plus de 30 ans. Finances Bruxelles, c'est aussi trois métiers. C'est un métier de capital à risque, un métier de cofinancement bancaire et un métier de microfinance. Et aussi, très bientôt, un métier de garantie, puisque le fonds de garantie va arriver dans les toutes prochaines semaines auprès de Finances Bruxelles, donc vraiment pour renforcer son rôle au niveau de la région. Puis aux attentats et au lockdown du mois de novembre, le gouvernement a sollicité Finances Bruxelles pour trouver des mesures pour les aider. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est deux prêts. Un prêt jusqu'à 20 000 euros et un prêt jusqu'au maximum 250 000 euros. Et alors d'une part, le prêt jusqu'à 20 000 euros, c'est chez Brupart. Et à partir de 20 000 euros, donc jusqu'à 250, c'est au prêt de Brustart. Le critère, en fait, c'est que l'entreprise doit prouver qu'elle a une diminution de son chiffre d'affaires de minimum 30% durant le dernier trimestre 2015 et le premier trimestre 2016. Alors le but du crédit doit être absolument la trésorerie. On a un taux d'intérêt qui va de 2% jusqu'à 20 000 euros, ou alors 4% si on est sur des montants plus importants. Il y a une franchise en capital jusqu'à la fin d'année, donc justement on tient compte des difficultés de l'entreprise. Et alors, en plus de ça, il n'y a pas de sûreté à apporter, ou alors très très légèrement. Et c'est dans ce sens que le fonds de garantie apporte une garantie complémentaire pour l'entreprise. Il faut d'abord commencer par le 18-19, qui renverra ensuite au CED. Le CED va opérer un tri auprès des entreprises pour voir s'il y a un accompagnement classique ou au contraire un accompagnement plus spécifique sur base des difficultés rencontrées. Et il déterminera aussi surtout si l'entreprise a besoin d'un financement. Et dans ce cas-là, elle renverra alors évidemment auprès de Finances Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada